Et salut à tous, une nouvelle vidéo sur The Enter Call of the Wild et bienvenue dans ce nouveau The Enter News. Et aujourd'hui on a enfin un aperçu de ce que ça va donner le rework sur les oies. Allez c'est parti. Donc aujourd'hui, Jack Sibir, le committee manager de The Enter Call of the Wild nous a montré un peu ce que ça allait donner le rework sur les oies et notamment les nouvelles animations et comment on va pouvoir les chasser. On n'a pas eu beaucoup d'infos à ce sujet là, on a juste pu voir comment ça allait se chasser et les nouvelles animations. On a pu avoir aussi la confirmation que les oies allaient bien se poser sur l'eau et aussi sur la terre. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très cool je trouve, c'est vraiment bien sympa. On a eu aussi la confirmation que l'on va pouvoir poser les leurres pour les oies sur l'eau et sur la terre. Donc on va pouvoir faire atterrir des oies, je ne sais même pas si on dit atterrir, on va pouvoir se faire poser des oies que ce soit sur terre ou sur l'eau. Et on n'a toujours pas malheureusement de date de sortie pour la prochaine map dans Reventory Coast étant donné qu'ils n'ont pas encore passé encore toutes les certifications sur toutes les plateformes. Donc voilà, apparemment ça prend un peu de temps encore une fois, il va falloir un peu, ça met un peu de patience mais je pense que ça devrait sortir quand même dans pas très longtemps. Je pense que la semaine prochaine on devrait avoir le trailer et peut-être la sortie mi-juin, je pense. Encore une fois, c'est une information à prendre avec des pincettes, je n'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. On n'a toujours pas de date pour la bêta pour les content creators, donc je suis content creator pour The Enter Call of the Wild, c'est-à-dire que je vais avoir accès à la bêta fermée en exclusivité. Et pour ceux qui s'intéressent, encore une fois, je rappelle, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch parce que lorsque j'aurai la bêta, on pourra découvrir ça en live ensemble. Sur ma chaîne Twitch, twitch.tv. On a eu aussi la confirmation que le chien fait bien fuir les oies et les canards, donc pour ceux qui se le demandaient, lorsque vous avez le chien qui est dehors, qui n'est pas couché, il va apeurer les oies et les canards. Ainsi que les petits animaux, comme le lagopède ou comme le faisard, etc. Apparemment, il a un petit rayon où il va faire peur aux animaux s'ils passent juste à côté. Voilà, donc ça c'est une information que je voulais vous communiquer, étant donné que c'est une information qui n'était pas forcément très claire à ce sujet-là. Donc voilà, ça a été confirmé. Donc voilà pour tout ce qui est des infos. Moi, je vais vous laisser avec quelques images concernant la chasse des oies. Donc on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas eu beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est un peu dommage. J'espère qu'ils nous gardent un petit peu en haleine. Donc là, aujourd'hui, on a vu plutôt la partie nord-est de la map, et notamment un petit lac qui devrait être très sympa pour chasser les oies. Donc je vous laisse avec un petit peu de gameplay sur la chasse à l'oie, et vous allez pouvoir vous faire votre propre idée de ce rework. Les chasseurs d'oies, là, je vous vois dans les commentaires les chasseurs d'oies. N'hésitez pas à me dire si c'est réaliste, si c'est pas réaliste, ce que vous en pensez aussi de ce nouveau rework. Et moi, je vous donnerai mon avis juste après. Holy ! How are you gonna hit that ? Look at them defensive ! Oups, I hit the wrong one. Man, they've got some movements now. Let's see if we can... There we go, we got one ! At least we can go get a peek at one of them ! That's very good, Hosen, how do you do it, brother ? Yeah, it certainly does. It does sound the same. Intentive. They are completely ignoring my decoys, though. Now, this was a build that was just implemented early this morning. I woke up to this one. So, I... Hello ! I'm assuming... Being a development build, that we may see some... I mean, we may see some little tweaks. This is close to what we'll see at release, I would say, though. However... I don't seem too interested in our decoys. Nonetheless, okay... Shotgun's not gonna reach that far. It's not gonna go all the way to 81. So, let's take a look at a few of these. Oh, that one does not want... Development build. What can I say ? Reventually ! Yeah, absolutely ! With the new harvest screens, we get a better look at the animals. But, take a look at that. Let me know what you think, my friends. Pretty cool. I will show you that your diamond starts at 3.16. I do like... So, one of the changes... I think this is one of my favorite changes, other than their approach. Because their approach, when they're coming into the water... Quite steep. Quite steep. Coming in like that, and pulling up last minute. I really like that detail. But, I very much like how they're circling. How they look at them come down. Look at that. That is amazing. That is amazing. And even glides as they come in. Now the wind's right on them. So... We're gonna try and get a shot on these guys. Let's go ahead. Zero it all the way up to 75. Holy... Wow, they're fast ! So... So... What I like to do next Remark. Those flowers. So, the animations, everything that's really cool. The fact that they can sit on Earth or earth, it's really cool. What's this really great flowers, all in fact. We'll be able to eat them everywhere. And find them from the forest, in the fields, in the fields, in the river, on the lakes. So, I wonder how it's gonna work for Hirschfelden. il faut voir comment ça fonctionne on verra bien on risque de trouver des nouvelles zones un peu partout donc pareil il va falloir essayer de chercher tout ça le problème ce qui me fait un peu peur c'est que durant la bêta déjà il y a 3 appos différents les 3 appos font le même bruit donc pour trouver la différence entre les différentes oies que tu peux appeler ça me fait un peu peur ça est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal je sais pas il me semble que sur le classique les différents appos font des bruits différents et aussi le truc qui me fait un peu peur j'espère que c'est juste un bug c'est que les oies ne se posent pas à proximité dès l'heure mais vont vraiment beaucoup plus loin donc à peu près 80-90 mètres j'espère que ça aussi c'est un bug et que c'est juste du fait que c'est une bêta pour l'instant de ce qui va sortir en espérant qu'à la sortie ça sort pas comme ça donc on a pas vu grand chose on a pas vu beaucoup de gameplay on a vu juste vite fait comment ça allait fonctionner encore beaucoup de questions qui se posent pas beaucoup de réponses n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ces rework des oies et nous du coup on va se retrouver demain en live pour ceux que ça intéresse on va discuter un petit peu de tout ça et on se retrouve mardi prochain du coup pour normalement j'espère enfin la date de sortie et aussi le trailer de reveal voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner à laisser un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501